Bonjour, je m'appelle Marion Andrieux, j'ai 32 ans, je suis originaire de Bousilliers dans le Maine-et-Loire et suis actuellement à Mayotte depuis le 1er décembre 2012 pour le travail où j'exerce la profession de sage-femme écographiste. Quand je suis arrivée j'ai vraiment découvert le monde de la mer, en métropole j'avais pas l'habitude d'aller souvent à la plage, à la mer, et là le lagon en fait est très particulier, c'est un des plus beaux lagons du monde qui est autour de Mayotte avec une double barrière de corail. Une des complexités à Mayotte c'est l'immigration massive comorienne. Depuis que Mayotte est devenue française en fait ils arrivent par Quassa, c'est des petites barques où ils sont 70 sur les bateaux et donc ils arrivent en toute clandestinité sur le territoire de Mayotte. Et ça, cette immigration massive crée des tensions avec la population mahoraise de soucis. Les femmes elles ont la particularité ici de passer leur temps allongé. Donc ici les femmes c'est les bouénies. Et que ce soit les bouénies qui tiennent leur échoppe, leur magasin, elles vous reçoivent, elles sont allongées. Et dans la salle d'attente c'est pareil. Voilà. Et ça c'est vrai que c'est assez rigolo et c'est frappant quand on arrive ici. Un de mes plus beaux souvenirs aussi à Mayotte ce sera d'avoir côtoyé les makis qu'on voit se balader sur les fils électriques dans les arbres, nous notamment dans notre jardin. Est-ce que là vous voyez ? Normalement, voilà, ça c'est des makis. Et voilà, qui adorent les mananes. Un petit coucou à ma famille, mes amis qui me manquent beaucoup et que j'ai hâte de bientôt retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada ...